bonjour les amis j'espère que vous allez bien donc je me présente je suis vanessa des petites mains de nino et je vais vous faire une vidéo de présentation de catalogue au top que j'ai acheté alors c'est que des modèles enfants donc il y aura des modèles bébés des modèles enfants ils sont taillés en vous avez modèle enfant donc les liettes on va dire fille garçon jeune enfant fille garçon ado fille garçon chaque catalogue est composé de 40 patrons donc ce qui fait quand même beaucoup mais attention ces patrons sont répartis entre la liette les jeunes enfants les jeunes enfants je dirais que c'est de 2 ans à 12 ans et après ado c'est de 12 à 16 donc ces 40 patrons sont vraiment divisés moi j'affectionne énormément le les catalogues au top parce que ce sont des coutures qui sont quand même assez faciles c'est il ya des coutures qui sont un peu plus difficiles mais généralement ça reste quand même du assez facile et au niveau du prix c'est aussi très abordable l'inconvénient par rapport à certains qui font des super patrons sur youtube sur internet des des designers c'est que là vous n'avez pas de vidéo explicative c'est où c'est tout marqué par écrit si on peut aller voir sur internet comment faire un maintenant avec youtube c'est une mine d'or mais voilà c'est vraiment à savoir voilà voilà donc en gros je vais vous présenter deux catalogues de hauteur alors c'est au top c'est printemps janvier 2018 c'est celui là comme modèle parce qu'il faut savoir faites vous pas voir comme moi c'est si vous achetez vérifier bien au niveau des deux salles de l'année et que ça soit printemps en fait ils sortent un printemps en été un automne un hiver par an en mode enfant je pense aussi en en femme d'ailleurs mais c'est vachement important parce que là où est ce que j'en ai commandé il y en a un qui était c'est la première fois que ça m'arrive honnêtement je pense que ça doit être l'exception à la règle mais bon il y en a un que j'ai commandé en regardant cette photo là admettons c'est pas exactement cela mais bon on s'en fiche et quand j'ai choisi un autre catalogue c'était cette photo là donc pour moi c'était deux catalogues séparés pas du tout c'était le même catalogue donc il y en a un que j'ai en double que j'ai offert qui a beaucoup plu mais c'est très important à vérifier le deuxième que je vais vous présenter c'est le printemps 2016 celui là donc il ya un côté ces charmantes jeunes filles et celui là le petit garçon d'ailleurs vous avez vu c'est souvent fille garçon 1 c'est rigolo mais c'est la deuxième fois que je me fais la réflexion au niveau des tailles c'est du 56 donc 56 ça fait du un mois ou du trois mois je sais plus je crois que c'est un mois et à mettre 70 c'est 16 ans donc autant vous dire autant se faire plaisir donc voilà alors on va commencer par feuilleter celui ci alors je vais vous faire bouger je suis désolé c'est le temps que je me casse que je suis sur une chaise à roulettes et ça bouge toujours alors il faut que je vous tourne ça je vous en parlerai après je fais une fixation sur un parfum alors c'est rigolo alors il ya la grosse laide au dessus donc ce modèle là déjà on commence dans de l'ado 104 sa douce et moi mais vous voyez c'est quand même super joli un c'est quand même des belles chemises un jean un débardeur donc on commence déjà bien la jeune fille la robe c'est pas les deux mêmes si c'est les deux mêmes robes simplement c'est le design qui change un peu un pantalon là on reste dans du 96 donc du 96 c'est du 2 ans je crois alors là c'est ça c'est du 2 ans c'est à partir de 2 ans ça c'est vachement bien les pulls à capuche c'est c'est enfin je sais que moi mes frères adoraient ça c'est pareil ça à partir de 2 ans jusqu'à x années voyez on en a beaucoup de ces tranches d'âge en fait ça c'est celle ci je veux la faire elle me fait trop rire je l'adore alors on n'est pas tous d'accord chez moi il y en a qui la trouve bizarre alors ça par contre je n'aime pas du tout je sais pas pourquoi est ce qu'ils font sale au niveau de des fesses de différentes couleurs je trouve ça attire trop l'oeil enfin moi j'aime moi mais bon ça c'est on prend le morceau de tissu qu'on veut concrètement mais je trouve ça trop bien je me dis sera trop trop bien dedans donc ça c'est un modèle que je compte faire et là après voilà on retombe à partir de 2 ans 98 98 98 ils sont trop beau ces petits modèles franchement j'adore pour petites filles pareil à partir de 2 ans la robe plus grande même je dirais à partir de 4 ans 98 ans on retourne vous voyez ces tranches d'âge il y en a énormément alors ça bon du coup ça arrive avant donc je vais vous réexpliquer au top fait des niveaux de difficulté donc vous avez tout marqué par taille des modèles et ils font des niveaux de difficulté par points donc si vous avez un point plein ça veut dire que c'est un niveau très facile 2 points on va dire voilà c'est bien ce que c'est bien expliqué 2 points plein ça veut dire que ces niveaux intermédiaires ça c'est vraiment entre intermédiaire et facile et souvent il y en a au moins un modèle qui en a trois comme celui là voyez c'est entre difficile et modéré ce que le troisième point n'est pas plein voilà celui-là pardon vous l'avez pas il est mal cadré voyez celui là c'est marqué 3 3 plein donc attention c'est quand même un ouvrage un peu plus difficile c'est c'est vachement important à savoir donc ça hop on tourne on tourne on tourne normalement on fait pas voir mais j'aime beaucoup les catalogues au top pour ça alors ça c'est le modèle petite filet yet donc à partir de un mois et trois mois 62 je crois que c'est trois mois très très joli franchement très très sympa la combinaison d'intérieur le bonnet en jersey alors ça moi par contre je trouve ça terrible c'est une combi pilote légère de printanière ma foi pourquoi pas le moi j'avoue j'ai toujours du mal à à ce qu'on leur bloque les petites mains et tout je trouve ça trop dommage mais d'un côté s'ils ont froid je sais pas le petit côté garçon qui est super sympa voyez vous avez le haut le bas qui commence à un mois et après la grenouillère elle doit être marquée derrière donc ça fait cet ensemble là sur toute cette page là c'est tout marqué c'est tout expliqué les idées les tissus qui sont conseillés d'utiliser tout ça c'est tout marqué et après vous avez ces trois modèles donc celui qui est là en fait il est marqué derrière il est là très sympa partir de trois mois donc sans les petits pieds un petit body et une combinaison j'allais dire une salopette mais c'est une combinaison qui est là qui est super jolie l'avantage qu'il ya voyez elle s'ouvre en bas apparemment alors est ce qu'on voit mieux ouais a priori on pourrait changer la couche je suis pas sûr mais ça me paraît franc bien là ça c'est pareil on peut on peut ouvrir par contre le truc c'est que les sur les chevilles je sais pas quels tissus qu'ils ont utilisé je pense un bord côte mais le faudra enlever le c'est fermé parce que ça je sais que je l'ai vu sur un autre podcast qui a été fait c'était ce qu'elle disait que le pied fallait quand même l'enlever que c'était pas ce qu'il y avait de plus pratique donc du coup elle a modifié après sa couture mais très très bien un très très joli et après on va carrément tomber sur de l'adolescent donc là c'est à partir de 12 ans très très sympa c'est un peu l'avantage qui a de ces catalogues c'est vous achetez mais vous achetez pour longtemps et concrètement basse et le prix d'un ou deux patrons pas plus alors c'est vrai que en layette enfant sur ce modèle là en layette garçon en fait et ben j'ai la combinaison que bah il suffit que je prenne un tissu qui fasse un peu plus garçon quoi ça me fait un deux trois quatre cinq six donc c'est déjà pas mal six c'est assez rare ce moment on est entre trois et cinq là six c'est très très bien j'en suis j'en suis ravie donc modèle 2016 attention c'est un modèle printemps donc c'est des tissus qui sont un petit peu plus fin à 11 euros 95 donc voyez six modèles à 11 euros 95 c'est vraiment que dalle c'est vraiment pas cher du tout sachant qu'après une fois qu'il aura deux ans là il va avoir un choix infini c'est ce que j'apprécie le plus chez l'octobre ils sont jamais bien soldés leurs anciens modèles parce qu'en fait ils se vendent toujours très très bien donc c'est pour ça on passe au deuxième modèle que j'ai pris c'est celui là j'ai pour lui ma petite étiquette donc c'est le printemps 2018 que j'ai payé 12 euros 65 et c'est pareil c'est des modèles que je trouve sensationnel donc 80 je crois que c'est 18 mois une combi qui est vachement sympa voyez c'est trop bien quand même là dedans faut faut je me dis nous on aimerait trop bien être dans des grandes combinaisons des choses comme ça et en plus la mode avec leurs combinaisons panda des trucs comme ça mais imaginez les enfants comme ils doivent être bien c'est la même combinaison ou pas numéro 15 non c'est pas tout à fait la même il ya une autre combinaison qui est vachement sympa par contre voilà c'est tout à partir de taille 80 donc 80 je sais plus il me semble que c'est 18 mois mais je ne suis point sûr donc c'est pas les yettes ça c'est sûr qu'on voit que ils sont quand même un peu grand ces petits bébineaux là c'est pareil mais souvent sur les petites filles c'est les les tailles qui sont marquées sont un petit peu plus courtes un peu plus petites que les que les garçons au niveau des hauts c'est pas les mêmes non c'est pas les mêmes là vous voyez on est vraiment gardé la petite salope est trop mignonne franchement est trop trop mignonne au niveau garçon on a encore un pantalon élastiqué un t-shirt qui est plus un poulot d'ailleurs qui est super joli c'est marqué t-shirt c'est le même t-shirt que sur la petite fille c'est pour ça qu'il vous fait voir un peu en rappel que vous après vous le décorez comme vous voulez le petit jean donc à partir de deux ans 80 à 18 mois deux ans je sais pas trop je vais pas dire de bêtises le petit poulo qui est vachement sympa très très sympa le marcel j'ai toujours du mal à y voir marcel les petits parce que je pense qu'il n'y en a pas autour de moi le pantalon avec la poche sur le côté c'est pas mal le petit polo qui est vachement sympa le sweat la veste qui doit être super difficile à faire je pense alors moi je la trouve pas exceptionnelle mais bon ma foi pourquoi pas et là on passe à à dos donc très très sympa entre le leggings la robe le petit sweat très très sympa c'est le même suite que la page d'avant c'est le même sud de la page d'avant mais vu de l'arrière la veste ça aussi c'est vachement sympa donc là on doit être du côté fille là je voulais expliquer avant comment est ce que ça marche à elle les tailles les points le qui indique les difficultés et là c'est c'est pas ça vous voyez des fois ils vont ils vont vous expliquer en fait vous n'êtes pas lâché dans la nature non plus les finitions sur les bords avec des bandes vous voyez vous avez souvent des explications en plus pour vous aider c'est vachement bien fait pour ça au top alors on a là c'est de la laillette on a le superbe t-shirt raglan qui s'ouvre parce que ben à un mois j'imagine bien que même trois mois je crois que j'imagine bien que c'est pas le moment d'être forcée le pantalon qu'on voit pas très bien mais qu'on voit mieux là qui est super joli j'aime beaucoup pareil bien élastiqué le à titre personnel je pense que jusqu'à ces trois mois je partirai peut-être plus sur des salopettes que sur des pantalons des superbes combinaisons elle est super belle celle-ci elle s'ouvre pas au milieu ah au drame elle s'ouvre pas au milieu donc pour plus tard en fait ce que du coup c'est il faudra le déshabiller entièrement pour enlever le et ben la couche quoi donc ça va être compliqué le body ils ont quand même des super beaux tissus je crois que j'en ai vu des un peu similaires chez katia d'ailleurs très très sympa alors c'est c'est un body qui est fermé au niveau de la tête d'après ce que je vois on voit qu'il n'y a pas d'ouverture ouais alors je sais pas trop au niveau confort qu'est ce que ça rend mais bon moi normalement ça sera je sais pas trop qu'est ce que je veux mais ce que je veux faire ils ont une petite ouverture sur un côté la combi pilote que je trouve alors c'est peut-être le dessin qui me plaît pas je sais pas c'est une combi pilote ma foi pourquoi pas j'aime pas c'est bon je trouve franchement ça fait années 20 tout ça alors que ça doit être super pratique mais voilà j'aime pas ça ne m'attire point et là on repasse au niveau adofi mais c'était pas adofi d'ailleurs au début enfin jeune fille non il y avait du petit garçon mais avant non il y avait ouais des têtes celui d'avant que ça m'a plus marqué donc on est sur une robe qui m'a l'air fort sympathique ça c'est encore d'actualité alors que le catalogue il date il date de 2018 donc il date quand on dit il y a 4 ans donc voilà mais c'est encore assez d'actualité les pantalons c'est pareil c'est vraiment c'est du classique c'est les modes changent pas tant que ça alors le pantalon qu'on voit pas très bien qui est rappelé plus la chemise ah ça je trouve ça très très beau ça c'est un mariage c'est super joli donc ça moi j'aurais pas l'occasion d'en coudre j'allais dire d'en tricoter mais pas du tout j'aurais pas l'occasion d'en coudre là c'est pareil on retombe toujours sur le même pantalon qu'ils font voir depuis tout à l'heure alors du coup non parce que là on voyait il y a des petites fronces en fait mais je sais on les voit pas très bien parce que c'est sur un pantalon noir la veste qui est vraiment jolie par contre et après ados garçon c'est du classique de chez classique le pantalon toujours avec les poches sur les côtés ils ont fait le même en plus petit le le c'est pas un sweat c'est un donc c'est un jogging d'ailleurs donc c'est un tissu en jogging tec 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 oui c'est un sweat c'est avec un tissu sweat très sympa très classique la la veste comme ça moi je me rappelle que mes frères ils étaient toujours en veste donc ça ça fait fureur généralement alors les poches comme ça c'est passé les poches comme ça ça ne se fait plus du tout du tout du tout on n'en voit pas puis ça fait assez grossier mais sur les modèles on n'est pas obligé de mettre des poches comme ça on peut très bien mettre des poches sur les côtés plus discrets c'est vrai qu'il y a quand même quelques petits trucs qui ont changé avec les années on va pas non plus se mentir et ce modèle là en laillette il n'y a pas grand chose les amis moi ce qui me concerne dans l'immédiat j'ai pas grand chose alors j'ai pas grand chose qu'on s'entende bien j'ai la deux modèles j'ai le pantalon et le t-shirt donc on en est à deux lui je le ferai pas parce qu'il s'ouvre pas donc c'est même pas du tout faisable pour moi c'est si ça s'ouvre pas en bas il faut commencer à déshabiller bébé pour lui changer la couche ça va être compliqué deux je vois qu'il s'ouvre pas par en haut du coup je sais pas qu'est-ce que il va falloir forcer sur la tête donc pareil je sais enfin sincèrement je pense que je le ferai pas à cause de ça peut-être qu'il y a pas besoin je sais pas mais en fait non il marque pas voilà ils disent ouverture tac tac je lis en même temps je suis désolée non 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 voilà il y a pas d'ouverture mise à part par en bas donc ça c'est vraiment des modèles que je ne ferai pas fort dommage mais c'est parce qu'il s'ouvre qu'en bas quoi et pour enfiler s'il faut se battre avec ça va être compliqué et celui-ci ne m'attire pas mais je pense que ça vient du dessin donc là je serai à trois qui m'intéresserait mais en gros il y en a quand même six ce qui est déjà pas mal pas mal pas mal pas mal donc voilà ça c'est la la présentation des catalogues octobre que vous allez avoir donc ça va être la troisième fois je crois le troisième lundi et il m'en reste trois à vous présenter ce qui est déjà bien alors je sais pas quand est-ce que la vidéo sera sortie par rapport aux autres vidéos parce qu'en fait hier donc je pense que ça va sortir je pense que l'autre vidéo elle sera déjà sortie ou elle sortira deux ou trois jours après hier j'ai reçu qu'un surjeteuse que j'ai commandé parce que j'avais eu un problème de couture sur de résultat de couture sur les langes et franchement ah je les ai rangées en plus enfin bref donc du coup j'ai tout refait à la surjeteuse et j'ai commandé une superbe surjeteuse je suis ravie comme tout elle est super bien donc voilà pour les petites avancées achats c'était c'est un investissement une surjeteuse c'est vraiment un gros investissement mais c'est quelque chose qui vaut le coup qui est vraiment super bien et il n'y a pas que moi qui l'ai il y a Baipopo la chaîne Baipopo Pauline de son charmant prénom et qui l'a depuis je crois deux ou trois ans déjà donc moi je ne savais pas c'était marqué sur le site comme quoi elle l'avait donc je me suis dit ah c'est cool et tout et ce que ma tante là est que franchement c'est une théorie elle est tellement facile elle elle est autoréglante donc en fait vous n'avez pas de réglage à faire sauf si vous vraiment voulez mais elle se régule toute seule donc c'est déjà ça deux mois à faire et surtout moi c'est la première surjeteuse que j'aurais donc ça aurait été une difficulté supplémentaire d'apprendre à m'en servir donc là réellement vous mettez juste les fils vous suivez qu'est-ce qui est marqué sur ces sur ces feuilles le résultat que vous voulez et tout est indiqué et voilà c'est tout plus facile je ne connais pas après sur mes avancées tricot j'ai pas beaucoup avancé j'ai fini la première pardon la première veste de chez Katia qui est en ultra facile que tout le monde peut faire c'est en jersey et en point mousse on consomme vous dire vous pouvez tous le faire et le deuxième que je suis en train de tricoter alors je n'ai pas beaucoup de temps mais bon par session de 5 minutes j'arrive un peu à avancer j'en suis à là donc c'est du point de riz le point de riz vous ne pouvez pas le faire enfin moi je n'y arrive pas je pense qu'il y en a qui doit y arriver si vous êtes distraite trop distraite en fait parce que sinon vous en enlevez trop souvent ça va le problème qu'il y a c'est que quand vous faites deux rangs et que vous vous apercevez que ça ne va pas et que vous êtes trompé et bien ça fait des côtes ça ne fait pas du point de riz donc du coup il faut enlever et franchement c'est j'ai horreur de faire ça ça me déçoit donc voilà et aussi ma dernière fixation c'est je vous avais dit dans une ancienne vidéo que j'avais une fixation sur ce parfum là la joie de Dior que j'ai fini au final à force de me parfumer avec c'est rare que je finisse les parfums aussi rapidement parce que j'alterne entre beaucoup de parfums donc là du coup je l'ai fini je pense que c'est hormonal parce que j'ai des odeurs de parfums que j'adore mais je suis je renifle je renifle et il y en a d'autres que je ne supporte plus alors que c'était des parfums que j'adorerais mettre et je ne peux pas les sentir parce que alors ils sont l'odeur me rebute et là vu que celui-là il était fini donc grand rame à moi et je me suis dit il va falloir que j'en trouve un dans mon stock que j'ai parce que j'aime beaucoup beaucoup les parfums et j'en ai trouvé un alors il y en a trois sur tout le stock que j'ai qui se rapprochent en fait c'est toujours des fleurs blanches c'est celui-là le pur poison de Dior c'est un que j'avais acheté il était soldé l'année dernière et je ne suis pas allée faire les soldes de parfums parce que j'avais décidé que j'en avais déjà de trop donc pas cette année alors que normalement gros craquage chaque année et là non et il faut savoir que celui-là c'est que des fleurs blanches aussi comme celui-là en fait donc je ne sais pas si Dior font beaucoup il y en a plein des purs poisons j'avais aussi pris que je ne peux plus sentir c'est celui-là c'est le poison girl il a du cassis dedans et franchement je n'arrive plus à le sentir alors c'est une odeur plus hivernale mais je n'arrive pas du tout à le sentir c'est vraiment c'est une odeur qui me rebute enfin pour l'instant attendez après l'accouchement je vous dirai si ça se trouve je vais faire une fixation sur les odeurs un petit peu plus lourdes mais là celui-là c'est que des fleurs blanches et franchement il sent super frais c'est vraiment une très bonne odeur pour l'été je partage tout et c'est la seule chose que j'avoue dire je vais tourner après la vidéo pour vous présenter les trois autres catalogues j'hésite à le faire là c'est ce que j'aurai le temps déjà pas forcément enfin je l'attendrai plus tard j'ai une petite semaine d'avance donc je suis contente donc voilà voilà je vous fais à tous des très très gros bisous prenez un très grand soin de vous à la prochaine